Ce qui exaspère le monde, c'est qu'on veut absolument quelque chose qui va nous sortir de notre condition. Notre condition, elle est exécrable. Nous vivons une vie monotone. Nous sommes dans la répétition. Tout se répète tout le temps. Il n'y a aucune gaieté dans tout ça. C'est mécanique. Et voilà nos vies. Nos vies sont comme ça. Jour après jour, on répète toujours ce qu'on doit faire, le rôle qu'on doit jouer pour être conforme à ce que la société demande. Donc tu joues le rôle. Et tout ça, c'est mécanique. C'est une machine. Tu deviens une machine qui exécute les ordres de la pensée. La pensée, c'est ce qui fait la société. Tout ce que tu penses, toutes tes conclusions, ce sont nos sociétés. Ce que tu es là, c'est aussi la société. Donc tu fais la société avec tes conclusions. Et à cause de ça, nous voulons toujours faire exister ce que nous aimerions. Ce qui semble être juteux. Ce qui semble être agréable. On en veut toujours plus. Mais psychologiquement, est-ce que tu as besoin d'atteindre un état de bien-être ? Il semble que nous soyons friands pour atteindre quelque chose qui va nous égayer. Parce que la vie que l'on mène est tellement monotone, elle se répète tout le temps de la même manière. Alors on cherche un échappatoire à tout ça. Mais cette recherche d'échappatoire, elle nous a fait faire beaucoup de choses. nous avons des désirs, nous avons de la distraction mondaine, nous avons le plaisir qu'il y a dans tout ça. Et tout ça nous subjugue et nous fait fuir un peu cette monotonie que nous avons. Donc on est friands pour tout ça. On veut se distraire. On veut être distrait pour ne pas être dans ces sillons tout tracés où l'esprit rumine tout le temps les mêmes choses. Mais ne pas être là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui puisse t'arriver. Alors comment tu es là ? Est-ce que c'est toi qui es là ? Ou est-ce que tu t'es identifié à quelque chose qui est là et tu crois être cela ? Est-ce que ce ne sont pas nos pensées qui sont ça ? Nos pensées se répètent. Tu t'es identifié à tes pensées. Donc tu es la pensée. Tu es la répétition. Tu es toi-même, le système qu'il y a autour de nous. La société, c'est toi. Puisque tu rumines ce qu'elle est. Tu aimes des fois, tu n'aimes pas des fois. Tu es tout le temps en train de ruminer dans la dualité. Et toutes ces pensées qui convergent dans le monde sont en rivalité. Et la rivalité ne se passe pas vraiment dans le monde. Elle se passe en soi. Tu es confus. Tu voudrais avoir une vie merveilleuse. Mais en fait, tu te promets cette vie merveilleuse tout en la détruisant. En détruisant l'harmonie, la paix. Tu crées une vie à toi en croyant que ça c'est ta sécurité, c'est ta vie. Mais cette vie, ce n'est pas ce que tu es. C'est la vie que tu as ramassée. Et que tu ressasses. Tu as mémorisé tout. Ton vécu. Tes conclusions. Tout ce que tu vis. Tes idées. Ta religion. Ton pays. Ta mère. Ton père. Tu mémorises tout ça. Et ça, c'est l'histoire que tu ressasses. Et qui est celui-là qui ressasses ? Et bien c'est la mémoire. Et tu t'es identifié à la mémoire. C'est-à-dire ces pensées qui se réitèrent. Tu t'es identifié à ça. Donc tu dis, je suis un homme. Je suis une femme. Je suis ceci. Je suis cela. Mais en fait, qui tu es vraiment, reste à savoir. Parce que si tu es une mémoire, alors tu es voué à répéter tout le temps les mêmes choses. Et ta vie devient monotone. Et c'est à ce moment-là où tu veux trouver un peu de gaieté. Parce que l'esprit est toujours en quête de liberté, lui. L'esprit, lui, de par sa nature, est libre. Mais il est attiré à être identifié à la pensée qui n'est pas libre. Donc il y a une dualité en toi. Cette envie d'aller au-delà de tout ce que tu peux penser. Et cette envie de rester avec la pensée qui te dit comment te réconforter. Parce que quand tu regardes l'immensité, ce que la pensée te dit, c'est que ça, c'est quand tu ne peux pas y aller là. Et tu résistes parce que ça te fait peur. Et qui a peur ? Ce sont ces pensées. Ce sont ce que l'identité que tu t'es donnée a peur de ne plus exister. Parce que quand tu vas au-delà de tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, ça n'a plus de sens. Tes conclusions n'ont plus de sens, puisque tout est refait à chaque instant. La vie c'est éternelle et elle se refait tout le temps. Elle ne fait pas de conclusions. Tout le temps c'est neuve. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est jamais stagnant. L'habitude et les train-train n'existent pas là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu veux toi ? Qui cherche tout le temps l'illumination ? Qui cherche à atteindre un but ? Qui cherche quelque chose qui va égayer ta vie ? Et quand tu cherches comme ça, tu es occupé. Tu es occupé à chercher quelque chose. Ce quelque chose c'est, tu le connais déjà. Qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches le Nyavana. Tu cherches la joie, la gaieté. Mais c'est un concept que tu as. Tu te profiles donc le concept de la vie, de l'idéal vie. Et tu poursuis ça. C'est tout ce que tu fais. Et quand tu vas toucher à ce que tu as cherché, ce que tu vas trouver c'est ton désir. Mais ce n'est pas ce que la vie elle est. C'est pour ça qu'on dit ici que chercher c'est inutile. Il n'y a rien à chercher. Puisque tu es toi-même la vie. Donc il faut que tu acceptes ce que tu vis. Ce que tu es en train de vivre. Parce que ce que tu es à ce moment-là, c'est bien toi. Là, comme ça. Tu es peut-être joyeux. Tu es peut-être triste. Ben c'est quand même des états qui t'appartiennent. Et c'est toi-même. Donc tu es tantôt bien, tantôt mal. Tantôt égoïste, tantôt bon. Et tu ne peux pas dire que quand tu n'es pas ce que tu aimerais être, que tu voudrais être autre chose. Ce serait justement te diviser. Alors tu ne peux pas te diviser. en quelque chose que tu aimerais, que tu désires. Ce que tu es est là. Il faut que tu l'accueilles, tu l'acceptes, tu le vives. Pour te comprendre. C'est ça qu'on appelle la connaissance de soi. Se comprendre. Comprendre qu'est-ce qui se joue au sein de toi-même. Donc si tu es triste, accepte. Accepte de voir ça. Si tu n'es pas joyeux, si tu n'es pas Onyavana, dirait-on. Accepte que ce n'est pas que tu es, que tu dois être. Accepte de regarder ce qui se passe. Tu es dans cette condition de morosité. Alors si tu le vois, tu apprends ce qui se passe vraiment en toi. Et c'est en apprenant ce qui se passe en soi, que l'on peut justement sortir de l'illusion. Parce que tout ce qui se passe en soi, ce sont des phénomènes qui ont été créés par ce que la pensée propose. C'est-à-dire que tu réagis. Et à ce moment-là, il se passe des choses en toi. Et tu es cela. Puisque tu t'es identifié à la pensée. Donc tu es en colère. Et bien c'est toi. Tu dis, je suis en colère. Et si tu n'aimes pas ça, tu vas vouloir être autre chose que cette colère. Donc tu vas renier ce qui se passe. C'est-à-dire cette colère. Tu vas faire semblant d'être ce que le monde attend de toi. Et tu vas montrer seulement ce qui n'est pas vrai. Puisque c'est l'idéal que tu vas montrer. L'idéal soi que le monde attend. Et cet idéal soi n'existe pas là. Dans le présent vécu que tu as, cet idéal n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce mal-être que tu as. Cet égoïsme. Cette colère. C'est ça qui existe. Quand tu vis ça. Si tu le fuis. Si tu fuis ce que tu es. Et bien tu seras dans la confusion. Parce que tu t'auras divisé. Divisé. En quelque chose qui devrait y avoir. Et quelque chose. La chose qui est vraiment là. Elle est là. Donc il y a une terrible rivalité en soi-même. C'est parce que nous résistons. C'est parce que nous ne voulons pas nous connaître. C'est parce que nous croyons que nous devrions être autre chose. Que la vie devient compliquée. Et que nous croyons qu'il y a quelque chose à atteindre. Mais la vie n'est pas à atteindre. La vie elle est à vivre. Vivre ce qu'il y a à vivre. Et c'est à ce moment-là que les choses se transforment pour toi. Parce que quand tu vis. Parce que quand tu vis. Ce que. Tu es là. Quand tu vis ce que tu es. C'est à dire cette colère. Cette envie. D'autres choses. Et tu braves. La réalité. Pour aller vers quelque chose qui est. Éphémère. Qui est. Idéal. Alors tu. Tu casses. Le processus de la vie. Parce que la vie elle est constamment en train de changer. Et quand tu rentres dans. Par exemple. Dans ta colère. Tu vas comprendre ta colère. Et tu vas voir la fin de ta colère. Ce sont des processus. Mais il faut que tu vois comment ça fonctionne. Parce que quand tu sais comment ça fonctionne. Alors. Tu sais comment faire pour. Éviter cet état d'esprit. Parce que. Ce que tu es en définitive. Ce n'est pas la colère. C'est la joie d'être. Mais pour avoir cette joie. Il faut que tu comprennes. Qu'est-ce qui t'empêche d'être joyeux. Qu'est-ce qui t'empêche d'être vrai. Parce que. À ce moment-là. Quand tu as vu ça. Tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais que ce que tu es. C'est de la joie. C'est quelque chose qui est. Tout le temps en train de se mouvoir. Avec. Avec. Un émerveillement. Et cet émerveillement. C'est justement la liberté. D'être. Ce que tu aimerais. Donc. À chaque instant tu vis. Et tout ce que tu fais là. À chaque instant. Mais ça change. Et. Et. Tout ce qui a été. Incongru. Et bien. Se transforme. En ce qu'il y a pour de vrai. Puisque. Tu n'es plus. Influencé. Par la demande. De ce que. Tu devrais être. Donc. La vie que tu es. Tout ce que tu es là. Et bien. Elle se transforme. Tu vois la vie. Avec. Un oeil. Réel. Avec. Un oeil. Qui voit. Ce qui se joue. Pas. Un oeil. Qui pense. À quelque chose. Qui devrait y avoir. Donc. Toujours. Être en quête. Pour atteindre. Le niavana. C'est. Un fait. De fuite. En fait. On fuit. La réalité. Pour pouvoir. Atteindre. Son idéal. Mais. L'idéal. N'existe pas. C'est le désir. Que tu as. Mais. La vie. Qu'il y a. C'est celle. Qui se vit. A chaque instant. Et. Quand. Elle est vécue. Et. Ben. Il y a. Une intelligence. Qui est là. Et. Elle met. Les choses. Incongrues. A leur place. C'est-à-dire. Tu. Mets. De l'ordre. Chez toi. Tu n'es plus. En désordre. Il n'y a plus. La. Désharmonie. Il n'y a plus. Seulement. L'égoïsme. Ni. La générosité. Il y a juste. Quelque chose. Qui se joue. Qui est. Harmonie. Et. Ça. C'est. Ce que tu es. Peu de vrai. Quand. Tu n'es pas. Identifié. Ni à l'un. Ni à l'autre. Alors. Qu'est-ce que tu es. Tu es. Rien. Ce monde. Te. Demande. De. T'identifier. A. Ce que. Tu. Aimer. Aimer. Et être. Mais. Comme. Tu es. Rien. Alors. Tout. Ce que tu vas faire. C'est. Créer. Une. Illusion. De. Toi-même. Parce. Que. C'est. Rien. Qui. C'est ni l'égoïsme, ni la bonté, ça c'est des identités que l'on se donne pour paraître ou ne pas paraître, ou se cacher, ou fuir. Donc notre vie elle est faite d'esquive, de reniement à soi-même. Parce qu'on ne veut pas être accusé de ne pas être celui qui correspond à la norme établie. Donc on se donne une allure, on se donne une posture où les gens vont t'accepter parce que tu as une bonne allure. Tu as de l'argent, tu as la renommée, tu as tout ça. Si tu t'identifies à ce que tu aimerais être, alors tu vas devoir jouer le rôle de celui que tu aimerais être. Et c'est ce qui s'est passé. Mais si tu ne t'identifies pas au rôle que tu dois jouer, alors tu vas être ce que tu es. Et ce que tu es, et bien c'est de l'ordre, de l'harmonie, de la paix. Parce que quand tu es et que tu n'as pas les pensées pour te dire ce que tu devrais être, ça veut dire que tu es en paix. Tu n'es pas en train de te forger un personnage pour pouvoir paraître. Parce que c'est justement tout ce personnage que tu as créé depuis ton vécu, avec toutes tes conclusions, qui crée la confusion. Autrement il n'y a pas de confusion. Si tu ne gardes pas des conclusions, tu ne fais pas un monde à toi, individuel, où tu te sens confortable dedans, si tu ne le fais pas ce monde, alors quel monde tu auras ? Il y aura un monde libre, libre de confusion, libre de toute chose que tu peux penser. Et le secret, il est là. C'est que tu es toi-même ton ennemi. Il faut que tu t'en aperçoives. Parce que tu veux être ce que tu n'es pas. Donc accepter d'être là, présent, avec ce qui se joue, le vivre, accepter, et tu vas t'apercevoir que tout ça, c'est l'illusion. Tu t'es donné d'être celui que tu n'étais pas. Donc tu t'es leurré. Et en fait, ce que tu es a toujours existé. Alors, laisser être ce que tu es, laisser être ce que tu es à un prix, il faut que tu abandonnes celui que tu aimerais être. Abandonner. Qu'il meure, meure, mourir à soi-même. À soi qu'on croit être soi. Ce soi doit mourir. Ce soi que tu t'es fabriqué doit mourir. C'est juste une apparence. Ce n'est pas toi. Ce que tu es ne meure jamais. Ce que tu es, c'est éternel. Ce que tu es, c'est un prix. Ce que tu es, c'est un prix. L'esprit. C'est un prix. S'est désolé. Ce que tu es, c'est un prix. C'est un prix. C'est un prix. Sous-titrage ST' 501